Je vous emmène aujourd'hui dans une pérégrination de l'exposition Gérard Garouste qui se tient au musée Pompidou à Paris jusqu'au 2 janvier 2023. Le Centre Pompidou célèbre l'œuvre de Gérard Garouste, figure majeure de la scène artistique contemporaine française. Alors je ne vais pas vous faire une visite de l'exposition qui serait probablement déroutante, encore une fois, à aller au musée. Mais je vais vous parler de Garouste et de son rapport à l'iconographie et à l'iconologie. L'iconographie, la représentation d'un sujet, l'iconologie, littéralement la science des images et schématiquement le message qu'elles sont susceptibles de l'immunité. Mais avant de se plonger dans ces explications, revenons à quelques points clés concernant Gérard Garouste. Aujourd'hui âgé de 76 ans, Garouste a fait ses études au Beaux-Arts de Paris de 1965 à 1972 dans l'atelier de Gustave Saint-Génie. D'abord créateur de dessin humoristique et créant des scénographies pour son ami Jean-Michel Ribes, c'est la rencontre avec Jean Dubuffet et des œuvres d'art brut qui le décident définitivement à se diriger vers la peinture figurative dès la fin des années 70. Première exposition à la Galerie Durand-des-Serres, puis il expose très vite à l'international, notamment représenté par le marchand Léo Castigui. La reconnaissance institutionnelle vient compléter ce parcours dès la fin des années 80, exposé à Bordeaux, à la Fondation Cartier et répondant à de nombreuses commandes publiques. Les commandes publiques concernent des décors à l'Elysée, des sculptures à la cathédrale d'Évry ou encore le rideau de scène du Théâtre du Châtelet et bien d'autres réalisations encore. Mais revenons à l'exposition. Lorsque je suis arrivée dans cette exposition, une chose m'a sauté aux yeux, la symbolique ou plutôt le symbole. J'ai pensé alors à Erwin Panofsky et à ses essais iconologiques écrits en 1967, un ouvrage qui m'avait passionné en son temps. Il s'est attaché à suivre les métamorphoses de traditions antiques. Le temps, l'amour, la mort ou la jeunesse du monde, ce sont autant de petites odyssées étranges et savantes dont les épisodes consistent en fusion et confusion de concepts et d'images, de malentendus, d'oubli, de résurrection, de renaissance de toutes sortes. Et soudain, voici que l'énigme d'une œuvre se résout, la chimie artistique a donné au thème un sens nouveau. Et c'est là où nous revenons à notre approche iconographique et iconologique pour Gérard Garros. De l'image à l'idée. Mais revenons tout d'abord à l'origine, l'artiste. Cette exposition de 120 tableaux est certes une éducation de sa vie, mais pas seulement. La publication de son récit autobiographique en 2009, L'un tranquille, permet de mieux comprendre la signification de ses tableaux, puissant et criant la vérité de l'artiste. En effet, Garros révèle alors le poids de son histoire familiale. Un père antisémite, condamné en 1945 à rembourser les établissements lévitants qu'il avait spoliés en 1943. Certains tableaux retrassent également des souvenirs de Garros et de son père violent avec sa mère. Garros te voit dans toute cette histoire familiale l'origine de ses troubles mentaux, ayant d'ailleurs passé plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, notamment dans sa jeunesse à Villejuif ou à Saint-Anne. Alors, si je vous livre ces différents faits, ceci permet surtout de comprendre la démarche de l'artiste qui peint, exprimant ce qu'il est au plus profond de lui et qui le dépasse la plupart du temps, et ce qui en fait un artiste à part entière pour exprimer autre chose. La mythologie et l'allégorie ont occupé dès le début de sa carrière une place importante et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les peintures de Garros font souvent référence à la Bible, qui occupe une place essentielle dans sa vie, puisqu'il l'étudie intensément, parallèlement d'ailleurs à l'apprentissage de l'hébreu à la fin des années 90. Garros te peint directement sa vie sur la toile à travers le véhicule d'élite. Vous voyez bien que l'on retrouve exactement ce dont je vous parlais précédemment au sujet de l'iconographie et de l'iconologie. Mais à quelle fin ? Même lui ne saurait pas répondre à cette question. Garros n'a rien de refoulé dans son travail. Ses illusions de soi sont entièrement confréhentes. Son œuvre en regorge d'écarts, de rapprochements, de sens et d'associations d'idées. Me concernant, j'ai trouvé les tableaux de Garros fascinants, souvent remplis d'un humour intelligent, où l'iconographie laisse place à une écologie qui dépasse les explications, d'ailleurs assez simplistes des cartouches de l'exposition, mais ceci, bien entendu, n'engage que moi. Cette exposition met d'ailleurs très bien en lumière la progression de l'artiste. La mythologie, qui tient une place importante dans la composition de ses grands tableaux, ou encore les grands récits dont il puit son inspiration, comme la divine comédie de Dante, jusqu'à l'initiation suprême, au travers de l'étude du Talmud, qui inspire son iconographie dès les années 90 et 2000. Tous ces thèmes vont servir Garros à s'exprimer et à véhiculer un sens. Garros est un passeur, du symbole à l'idée. Les tableaux de Garros invitent à la réflexion et à une lecture personnelle, et à une énigme que chacun résoudra à sa manière. Au fil du temps, je me rapproche du centre, dit-il. Le sujet, comme un alibi. L'hébreu qu'il a étudié, comme je vous l'ai dit précédemment, est une question d'interprétation. Comme Garros se plaît à le rappeler souvent, une même racine de trois lettres peut donner des mots différents. Le peintre en donne un exemple. Déserts, mots et abeilles ont la même racine. Autant de champs de possibilités que Garros couche sur ses toiles. Gérard Garros est obsédé par les origines de notre culture et la relecture des mythes et surtout l'interprétation. Mais tout ne tombe pas dans le domaine de la vérité, comme l'histoire, mais devient une affaire d'interprétation, comme la mythologie. En somme, de la même manière que l'hébreu ouvre le sens des mots, Garros ouvre sa peinture en opérant ce qu'il appelle le démontage des mots et des images. Ce qui est intéressant, c'est que l'artiste ne nous laisse pas démunis devant ces tableaux. Une clé est offerte par une iconographie claire permettant à chacun d'y trouver une réponse et de dépasser l'image. Et c'est bien là le principe de l'iconologie. Ainsi, le sens s'ouvre. Un bon tableau, dit-il, fait porter toute la responsabilité à celui qui le regarde. Là, il cite la mort de l'auteur de Roland Barthes. C'est le lecteur qui trouve le sens d'une œuvre. Je ne crée pas des tableaux qui répondent à des questions, mais qui les soulèvent. C'est un exercice, pour ma part, que je trouve très réussi. Des tableaux figuratifs qui nous parlent, choc peut-être certains, mais ne peuvent en aucun cas laisser indifférent. En fait, je dirais que Garouste, c'est autant manier l'iconographie classique, comme cette Sainte-Thérèse d'Avila, qui est une commande du Comité national d'art sacré dans le cadre du quatrième centenaire de la Sainte, qu'une iconographie plus libérée où l'artiste a néanmoins des jalons d'iconographie classique qui sert une iconologie que chacun expliquera à sa manière. Des symboles que chacun peut reconnaître, le chien, le miroir. Le chien miroir est en réalité le reflet de son maître. Le miroir est ici opaque, le chien couché. Le maître présente le miroir, qui n'est d'ailleurs pas transparent, dans une atmosphère grise, l'opacité de la pensée et la difficulté d'en expliquer les tenants et aboutissants. Ou encore ce Pinocchio et la partie de D, les D, le bateau, l'arabe. Pinocchio, le regard enjôleur, autant de symboles criants et qui renvoient à l'appréhension d'un monde incertain, mais que chacun peut interpréter à sa manière. Garouste invite et le spectateur dispose des instruments qu'il nous laisse. Alors, bien entendu, on peut également tout de même expliquer ces tableaux dans un spectre de l'artiste rattaché à sa vie et à ses recherches. Mais cela me semble un peu réducteur. Ce que je trouve intéressant et ce qui en fait un artiste hors pair, et cela est valable également pour les grands artistes, c'est de dépasser le tableau. L'artiste est d'y puiser ce qu'il a voulu faire passer, un concept qui le dépasse et qui d'où dépasse. Et c'est bien là la différence que l'on peut faire entre un art artisanal et un art tout court dont l'artiste n'est que le passeur. Cette exposition permet de découvrir ou de redécouvrir Garouste, mais un conseil, il faut arriver frais et dispo, car le foisonnement de ces tableaux en si grand nombre peut-être épuisant. Alors, promenez-vous, déambulez-vous au travers des salles et tout naturellement, vous reviendrez sur un tableau qui vous aura marqué. Pour ma part, j'ai découvert les sculptures que je ne connaissais pas. La chambre rouge, datée de 1982, dans un traitement très classique du tableau et regardé de plus près, le tableau montre une iconographie totalement bousculée. L'homme est à l'anguie, comme le sont les femmes dans les tableaux classiques du XVIII ou du XIXe siècle, par exemple, et la femme est debout, habillée. Peut-être un précurseur du symbole de la domination féminine qui aboutira à une soumission totale de l'homme. Alors, je plaisante, bien entendu, car je ne pourrais supporter un monde pareil. Quelle horreur ! J'y vois plutôt au contraire un puissant hommage à la femme tout en finesse. Et bien sûr, avant de quitter le musée Pompidou, n'oubliez pas, en partant ou en arrivant, de prendre le temps de contempler Paris. À bientôt sur expertisé.com Sous-titrage ST' 501